Bonjour, Hassan Diouf et Karim Krumkrat réhabilité. Ce titre constitue la déduction que fait Réoumi Koutian des insultes au sommet de la République. Réoumi note dans ses colonnes que l'ancien migré refoulé des États-Unis, Hassan Diouf, qui est actuellement en détention, est réhabilité, banni par la société qui, dans sa majorité, rejette ses méthodes. L'homme de la banlieue de Dakar a été envoyé pour la seconde fois en détention du fait de ses insultes, surtout parce que celle-ci vise les plus hautes autorités de l'État. Il ne s'est distingué que parce qu'il a la langue plus fourchue que les autres. Qualifié d'insulteur public numéro un, Hassan est devenu populaire parce qu'il s'est insulté. Pourtant, aujourd'hui, on s'est rendu compte qu'il n'était pas le seul à verser dans une emprise funeste, celle de l'injure publique systématique contre les tenants de la puissance publique et contre diverses autres personnalités. Karim Krumkak a subi le même sort que lui et le député Moustapha Cicelo, viant de se distinguer par la veillemence de ses injures contre de hauts responsables de son parti. Limogé de sa formation politique, il risque un procès parce qu'une plainte a été déposée contre lui. Litton dans les colonnes de Réoumi Quotidien, Hassan Somb va au-delà des faits, à la page 4 précisément. Et à la même page, l'on nous apprend aussi que Moustapha Cicelo a été exclu du groupe parlementaire Beno Bokouyakar. Après, la paire Benocha Cicelo de son groupe parlementaire nous apprend aussi Vox Populi qui en déduit le titre « La descente aux enfers continue pour El Pistolero ». Dans ce journal, la convergence des cadres républicains se prononce sur l'affaire Cicelo et déclare que la paire ne doit être sapée en aucun cas par des forces contrefuges qui se livrent à des guerres intestines. Pendant ce temps, la tribune pose l'équation « Maki et le choix des hommes » se penchant sur l'entourage présidentiel au profil controversé. Réoumi Quotidien, à travers la plume de son chroniqueur El-Aji Amadou Fall, pose la loupe sur le champ politique sénégalais et constate qu'il est incarné par des bavards, des cyniques et des roublards. Et dans la tribune, l'on compare l'APR au régime de la grande déception. Dans les colonnes de ce même journal, Amadou Lamin Diallo du mouvement Teki affirme que Maki Sall n'aime pas la discussion et le débat contradictoire. Le même Maki Sall occupe la une de 24 heures qui évoque les vrais dossiers qu'il attend dans le cadre de la relance politique de son quinquennat. Il s'agit selon ce journal de dissoudre l'APR et de jeter les bases de l'organisation des partis politiques, faire des députés, des punchers face à l'exécutif entre autres. En réaction, Tchernobokoum se demande dans ce journal si l'Assemblée nationale est-elle devenue la propriété de l'APR. En tout cas, le poste de vice-président que l'on vient de retirer à Moustapha Cicelo aiguise déjà des appétits au sein de cette assemblée, renseigne le journal 24 heures. Le journal Réoumi pendant ce temps signale le Sénégal et l'UE en discussion pour arrondir les angles relativement aux transports aériens. Et selon Sud-Cotidion, concernant la réciprocité, Dakar tient toujours tête à Bruxelles. Sud-Cotidion livre aussi l'audit d'Abdoulmaï relativement à la malgouvernance de la Sénélec d'Air Sénégal et de la COVID-19. Parlons justement de cette pandémie avec Réoumi-Cotidion qui rapporte le bilan d'hier effet état d'un décès de 69 tests positifs, 3 cas importés à l'AIBD et 34 patients en réanimation. Ce journal informe aussi que l'OMS reconnaît que des preuves émergent sur la transmission par l'air de la COVID-19. Et dans l'AS, le Dr Alune Badarekan Diouf, vétérinaire, soutient que les moutons peuvent être source de propagation du coronavirus. Dans son acte Corona, la tribune signale à côté d'une baisse du nombre d'infections passant à 69 cas testés positifs, les cas importés qui inquiètent. Et dans Vox Populi, l'on nous apprend que la région de Dakar croule sous plus de 5600 cas. Ce journal signale aussi que les quatre districts du département explosent avec plus de 4000 cas. Et le CUS arrête les prélèvements du diagnostic de la COVID-19. Le cadre unitaire des syndicats de la santé est très remonté contre le gouvernement sur un croix au quotidien où le syndicat soutient que depuis l'arrivée de Maki, aucune augmentation sur le salaire du personnel paramédical n'a été notée. Dans l'AS, au même moment, le cap bande les muscles et réclame ses droits relativement à l'exploitation de ressources halieutiques. Et dans Source A, l'on livre un rebondissement dans l'affaire du terrain de KFC, objet de bruit sur la corniche entre Abindur Atepa et la famille de Baba Karangom. Selon ce journal, le terrain où la directrice générale de Sédima a installé KFC appartient à l'ex-ministre des sports d'Aouda Fay. Vava a acheté le site il y a de cela 40 ans et a habité durant 25 ans avant de le louer à Shell pendant 15 ans. Révèle le Source A où Abdou Karim Sal sert un truc budon au lieu de les déterrer et de faire l'autopsie des gazelles Oryx de Ranerou, selon les mots de ce quotidien. Réoumé sur cette même affaire des gazelles Oryx indique que le ministère de l'Environnement contourne le sujet. Libération, nous mettons sur les traces des gazelles de la ferme Sahel, informe qu'elles étaient bien destinées à la ferme qui appartient à Abdou Karim Sal. Les parcs nationaux qui sont sous la tutelle de son ministère ont signé une convention avec le gérant. Si on en croit ce journal qui signale que deux gazelles sont mortes lors du transport après d'horribles fractures. Réagissant à toutes ces accusations, Abdou Karim Sal les balaie d'un revers de main indiquant dans les colonnes de libération qu'il n'y a aucun conflit d'intérêt. Et dans l'as, c'est Aminata Touré qui se prononce sur la statue de FEDERB. Elle doit être remplacée par celle d'Onda Tayyala, pense la présidente du Conseil économique, social et environnemental. Au même moment, le témoin livre les dernières volontés d'une étoile filante. Il s'agit d'Amadou Laminboch, mort d'un concert en 2019 à l'hôpital Saint-Diams d'Angleterre. Ce journal raconte la vie de ce jeune footballeur prometteur qui fut aussi brillant élève et pensionnaire d'un statut de sport-études à Manchester qui a été foudroyé par un concert à 19 ans, parlant toujours foot avec stade. Selon le quotidien du sport, le Barça doit gagner à tout prix contre l'Espagnol un derby de la Liga. Rappelons qu'à quatre points du Réal, les Catalans n'ont plus de jokers. Et son ou l'ombre se penche sur les affiches gris BG2, Emeu B52, Modlo Ama, Situ Papasso ont déduit le titre « Lambdi Sadina ». Elle, après Covid-19, va chauffer, prédit le quotidien des arènes sénégalaises qui sifflent la faute de ce tour des journaux. Très bonne lecture, excellente journée à tous.